Alors pour l'orthorectification avec des images pléiades, c'est un peu différent ? Oui, alors ça devrait être pareil en théorie, mais en pratique c'est différent pour plusieurs raisons. Déjà parce que les images pléiades sont en format JPEG 2000, donc c'est un format qui n'est pas le format de base de Monteverdi qui travaille en géotif. Donc il faut déjà ouvrir les images JPEG 2000, les convertir en TIFF, donc déjà première étape un petit peu différente. Et puis autre étape, c'est qu'en fait, quand Monteverdi 1 est sorti, on n'avait pas encore les images pléiades qui étaient complètement opérationnelles, donc on va être obligé de procéder à l'envers pour pléiades, c'est-à-dire qu'on va déjà fusionner les images, donc pour chromatique multispectral, avant de les reprojeter sur la carte. D'accord. D'accord, parce qu'on a des limitations de Monteverdi dans sa version 1, mais bientôt ils sortiraient en version 2, et ça sera beaucoup mieux. D'accord. Mais on a quand même de la chance dans notre malheur, avec ce Monteverdi version 1, c'est que, on peut faire la fusion avant la reprojection, parce qu'il s'avère que les images pléiades, dans le format le plus basique, on va dire, elles sont qui sont livrées aux utilisateurs, c'est le format capteur parfait. Donc on se met en géométrie capteur, comme s'il était parfaitement plan, et ce faisant, l'image capteur parfait panchromatique est déjà superposable à l'image multispectrale. C'est pour ça qu'on peut faire cette étape. D'accord. Alors, déjà, première étape, on va ouvrir les fichiers JPEG2000 et les convertir en images géotifs. Alors, on ouvre la réunion, on va commencer par l'image panchromatique, que voici. Là, on va sélectionner le fichier JPEG2000 qui correspond à l'image complète. Donc, on le voit ici, extension JP2 et le fichier fait 1 gigaoctet. D'accord. Donc là, je fais OK et j'ouvre. Et pour l'instant, on ne peut pas le visualiser. On va le convertir donc en géotif. Donc, il y a l'option File Uncompress JPEG2000 Image. JPEG2000, tu me parles en anglais, n'est-ce pas ? Oui. Alors, voilà. Et quand on fait ça, il s'avère qu'il faut sélectionner une zone d'intérêt pour faire cette conversion. On pourrait tout sélectionner. Mais là, on va être le plus rapide possible pour la vidéo. Donc, on va sélectionner une petite zone d'intérêt que l'on voit ici. Là, j'ai pris le port de Saint-Pierre. On est sur l'île de la Réunion, au sud de l'île. Et je me mets juste sur l'embouchure de la rivière et donc là, côté port de plaisance parce que nous sommes sur une thématique portuaire après l'exercice précédent sur Arcachon. Donc, voilà, j'ai sélectionné ma zone, donc la plus petite possible. Je fais Save et il faut donner un nom de fichier. Je propose d'aller dans la répartition de travail et on va dire Extract Pancro. Attention, ne pas oublier de préciser l'extension du fichier, sinon Monteverdi ne marche pas parce qu'il ne sait pas quel est le format. On va de suite faire la même chose pour l'image multispectrale. Donc ici, je fais OpenDataset. On va sélectionner l'image JPEG2000 multispectral, donc MS ici, dans les répertoires d'une image fournie par l'opérateur PlayAd. On choisit le fichier JP2 qui correspond, c'est le plus gros fichier du jeu de données. Ici, on a 250 mégas, le quart du fichier Ponttraumatique. On l'ouvre et de suite, on va aller ici faire la décompression JPEG2000. Comme ça, ce sera fait. Alors, juste attention. Là, on est sur une image qui est quatre fois moins résolue. Donc, dans cette IHM, cette boîte de dialogue de décompression, quand on va cliquer sur la zone, elle va être quatre fois plus grosse que la zone précédente. Donc du coup, la zone multispectrale que l'on choisit là, qui apparaît envers sur l'écran, ne sera pas superposable à celle de la zone procurmatique précédente. D'accord ? Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va de suite à sauvegarder. Et ensuite, on va aller chercher une région d'intérêt pour... Exactement. Oui. Pour avoir une portion de cette image qui est trop grande. Oui. Donc, qui n'est pas superposable à l'autre. Voilà. Donc, là, j'ai pris la zone d'intérêt, effectivement, qui est en train de se sauvegarder. Voilà. Et donc, maintenant, on va de suite effectivement réouvrir... Donc, déjà, on peut ouvrir l'image Pancro. Ce sera fait. Donc, ici, extraction Pancro. Ici, je fais Open. Pour l'instant, je ne fais rien de plus. Je prends l'extraction multispectrale qui est quatre fois plus grande. Voilà. Open. Et donc, de suite, je vais faire l'option Extract RI, Region of Interest. Donc, zone d'intérêt de cette première extraction multispectrale. Je fais OK. Et c'est là qu'il va falloir rendre... Sélectionner la zone qui correspond exactement à la zone que l'on avait pour la partie noir et blanc. Donc, ici, vu qu'on est sur des extractions qui font 2048 par 2048, donc, en fait, je pars du milieu, 1024 par 1024. Et là, 512 par 512 pour avoir la même taille. Donc, il s'avère qu'avant de faire l'exercice, on avait préparé... Donc, on connaît la valeur à rentrer. Mais là, vous voyez bien sur l'écran qu'effectivement, on a bien la même zone d'intérêt que la petite zone noir et blanc, panchromatique, qu'on avait faite préalablement. Donc là, c'est facile, il n'y a rien de plus à faire. Je fais OK. C'est facile, sauf que là, pour faire une fusion panchro-excess, il faut qu'on ait des images qui fassent la même taille. Or, là, on a notre image multispectrale qui fait 512 par 512, donc le quart de l'image panchromatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut appliquer un facteur de rééchantillonnage en x4. D'accord. Pour qu'elle ait la même taille. D'accord ? Donc là, je fais ici. Je vais faire, donc là, c'est dans ici, filtering resampling, donc rééchantillonnage. Je prends cette extraction de zone d'intérêt. Je fais OK. Et là, c'est très simple. Je mets un facteur 4. Et ici, on prend bicubique pour avoir une image avec un meilleur rendu. Donc, cette fois, on a bien une image panchro, une image multispectrale, qui devait être de la même taille et superposable. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On le vérifie ? Oui. Allez. Donc, pour le vérifier, on fait visualisation viewer. Et donc là, on prend... Il ne faut pas se tromper dans les... Comment dirais-je ? Dans les images qu'on a ouvertes. Il faut savoir... Il faut suivre un petit peu l'action que l'on fait. Donc là, on prend l'extraction poquematique. On l'ajoute. Et on prend la dernière image, qui était l'image multispectrale. Donc, extraite. Zone d'intérêt. Et rééchantillonnée en x4. Et a priori, on devrait avoir des images superposables. Donc, le roulement de tambour. Voilà. Donc là, on prend le mode visionneuse. Next. Et on voit, effectivement, nos images sont superposables. Donc, évidemment, on n'est pas étonné. L'image multispectrale, comme elle est quatre fois moins résolue, eh bien, elle apparaît ici un petit peu floue. C'est justement toute la magie de la fusion qui va faire qu'on va obtenir dans l'étape suivante une image qui va avoir la couleur et la résolution du panchromatique. Voilà. D'accord ? Ouais. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on prend ? Euh... Ben... Filtering. Voilà. Punch opening. On fait une fusion simple. Une fusion simple. Donc, on reprend les mêmes paramètres qu'à l'instant. Donc, on avait donc l'extraction panchromatique. Et en multispectrale, l'image rééchantillonnée en x4. Je fais OK. Et voilà. Voilà. Alors, attention, avec Playad, il y a des petites subtilités. Il faut surtout, à ce stade, sauvegarder le fichier. Parce que sinon, on peut faire planter Monteverdi. Et ce serait dommage au stade de cette vidéo. Donc, je vais aller ici. Sauvegarder. Et je vais mettre Fusion. Et je précise l'extension pointif. Hop. Et là, j'ai pris une image en 6 bits. C'est suffisant pour la précision. Ouais. Et je fais Save. Et on va de suite l'ouvrir pour vérifier si ça a bien marché ou pas. Et cette fois, on repart du fichier. Donc là, on peut la visualiser. Et Monteverdi marchera. Et Eureka, ça marche. On a bien une image multispectrale couleur. Donc, qui a la pleine résolution. Maintenant, on aimerait la rendre superposable à une carte. Et voilà. Donc, c'est effectivement la deuxième étape. Effectivement, on va aller utiliser le module géométrie. Et donc, Reproject. Et donc là, on prend l'image fusionnée. On fait OK. Et là, pour les personnes qu'on regardait précédemment la vidéo avec Spot 5, c'est des paramètres tout à fait analogues. Sauf que là, on a une petite zone d'intérêt qui fait 512 pixels. Donc, on ne va pas reselectionner une zone d'intérêt. On prend toute l'image. On ne se pose pas de questions. Et ici, on va aller juste dire comment on interpole l'image reprojetée. Et est-ce qu'on utilise ou pas un modèle numérique de terrain ? Oui. Enfin, on va prendre le SRTM. Et donc, on prend le SRTM, voilà. Et je fais Save Quit. Et là, c'est pareil. On va déjà aller sauvegarder le résultat pour être sûr qu'on n'a pas de problème. Donc, je reprends mon répertoire de travail. Et là, je mets Ortho Fusion. Avec un T, Ortho Fusion. Et pointif, comme d'habitude. On sauvegarde. On prend le type de données qui est le plus petit. Voilà. Je fais Save. Donc, la méthode donnée, ça crée un fichier qui donne les informations de projection, justement. On sauvegarde ce fichier géotif. Donc, là, justement, tout le travail de sauvegarde et de projection se fait. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Parce qu'au départ, on n'avait pas exécuté. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois moyens de faire le traitement dans Monteverdi. Pour l'exécuter. Oui. C'est soit visualiser, effectivement. Soit le sauver. Le sauver. Soit le petit bouton cache. Voilà, effectivement. Donc, là, on voit que même, effectivement, avec des images petites, on a quand même du travail. Ce n'est pas absolument immédiat. Donc, c'est pour ça que sur les moyens de production de Playad, on a des centaines et des centaines de lames d'ordinateur qui travaillent en parallèle pour pouvoir produire les images en pleine résolution. D'accord. Avec des moyens, évidemment, informatiques beaucoup plus puissants que ce simple portable qui a servi pour faire la vidéo. Donc, encore un petit instant de suspense, voilà. Et donc, on va pouvoir maintenant ouvrir ce fichier résultat, orthofusion, voilà. Et de suite, en profiter pour le visualiser. Voilà. Donc, là, on retrouve ici, on voit des barres noires. Parce qu'effectivement, comme on est dans la géométrie, maintenant, on superpose avec la carte, la trace du satellite n'est pas parfaitement nord-sud. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'a pas l'image entière qui est représentée par la partie visible de la photographie satellite. D'accord ? C'est logique. Donc, là, vous voyez ici, on a la vue de navigation. Voilà. Donc, maintenant, on pourrait aussi s'amuser à visualiser la carte sur des outils comme QGIS, des outils d'information géospatiale. D'accord. Merci bien. Eh bien, de rien.